bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis vous l'attendiez les rapports officiels testés ingame de zugliang et bien c'est dans cette vidéo j'ai des milliards de rapports à vous partager j'ai dû faire une sélection tellement il y en avait mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite ce lover là les amis vous y retrouverez toutes les infos tous les rapports tous les screens et bien plus encore les amis donc je vous le disais la roue de la chance avec zugliang vient à peine de pop mais certains l'ont déjà maxé alors évidemment je peux vous le dire tout de suite est ce que je vous conseille de le débloquer oui débloquer zugliang vous allez le voir il est très intéressant alors déjà un petit une petite vidéo de son skill je vous montre ce que donne son skill lorsqu'il s'active c'est assez impressionnant vous allez le voir franchement ysg il peut rentrer chez lui regardez cette auréole ce cercle de flèches franchement je trouve ça vraiment énorme ici bon là même une deuxième fois je trouve ça vraiment très très bien fait alors regardons tout de suite les premiers rapports on va commencer par de très nombreux rapports d'open feed et quelques rapports de défense en garnison lorsqu'on est en attaque vous allez le voir c'est très intéressant ce que ça donne alors pour le premier rapport il s'agit donc de sargon et cipio qui sont en open field on est pour tous les rapports à staff et configuration équivalente vous allez le voir on a presque tous les rapports on a en tout cas tous même stuff des deux côtés on est dans les mêmes configurations les mêmes bonus on est vraiment sur quelque chose de strictement équivalent donc premier rapport sargon the greet le grand et cipio l'africain autant dire un très bon binôme d'open feed cipio de toute façon il est du lourd face à boudicca zugliang alors je vous l'avais dit zugliang à mon avis avec boudicca au regard des pré-test que je vous avais montré des pré-rapports la semaine dernière ça allait donner du lourd et bien c'est exactement ça on se retrouve avec 230 000 unités des deux côtés au départ et à la fin là pour le coup on a boudicca et zugliang qui gagnent de justesse 4000 troupes 2% d'écart donc c'est vraiment un rien c'est très très peu mais mais tout de même c'est une victoire pour zugliang avec boudicca encore une fois 2% comme ça ce n'est pas significatif ça peut être un proc ça peut être juste un critique un coup de chance deux ou trois critiques donc c'est trop proche pour dire qu'il est énorme à ce stade continuons donc avec un second rapport cette fois plus traditionnel cavalerie face à archer alors on prend les boss le boss le taulier en termes de méta et de binôme de cavalerie actuelle en open field nevski jeanne d'arc jeanne d'arc prime évidemment face à zugliang et cette fois le binôme est différent tomiris on va utiliser la capacité de poison de stack de tomiris alors je suis pas un grand fan de tomiris pour moi elle est trop peu utile dans trop peu de situations même si vous si vous avez beaucoup trop de sculptures vous pouvez l'upgrader encore une fois c'est un commandant de niche et là vous le voyez il n'y a pas photo nevski et jeanne d'arc gagnent avec 85 000 troupes restantes ça fait quand même beaucoup beaucoup là pour le coup d'écart ça fait près de 30% même de troupes restantes du côté de nevski et jeanne d'arc c'est énorme troisième rapport cette fois ramsès on recycle les anciens commandants ramsès second avec zugliang vous allez voir on a tous les tests donc ramsès zugliang face à nevski jeanne d'arc et encore une fois vous le voyez on a 230 000 des deux côtés au départ et à l'arrivée on a un écarqué moins grand cette fois mais près de 15% de troupes restantes pour nevski et jeanne d'arc donc là pour le moment zugliang n'arrive pas autant il a réussi à passer mais avec boadissé je vous le rappelle sipio et sargon mais là alexander et jeanne d'arc arrive à le déboîter on passe à présent au quatrième rapport les amis et toujours nevski jeanne d'arc et cette fois on change on monte quand même en gamme on passe à zugliang avec nabu codonosaure second alors nabu codonosaure second très bon commandant en archerie et pourtant et pourtant notre ami nevski reste le boss avec sa meuf avec jeanne ils sont à 56 000 troupes restantes ça fait plus de 20% près de 25% de troupes restantes c'est tout bonnement énormissime là l'écart il se creuse du coup nevski reste toujours alors c'est quand même de la cavalerie face aux archers oui mais nevski reste quand même bien largement devant on continue donc les tests les amis et cette fois on repasse sur sipio et sargon face à un double binôme de zone alors là c'est les rois de la zone en cercle on tape deux fois cinq troupes en même temps zugliang ysg donc et on le voit le binôme zugliang ysg est victorieux de l'infanterie là en open field il leur reste allez à peu près 15% de troupes également c'est pas mal du tout franchement très très bon binôme là je suis surpris du résultat parce que ysg il est là depuis le début du jeu je vous le dis il faut le monter ysg c'est un excellent commandant et le mec après aussi longtemps il fait toujours le taf c'est impressionnant on continue j'en ai plein 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 je vous l'ai dit j'ai sélectionné un grand nombre boudicca honda cette fois en binôme alors c'est un bon binôme d'open field un boudicca honda on le voit peu souvent parce que honda est très peu utilisé mais ça reste solide cette fois on a le bonus évidemment d'unité de honda et boudicca honda face à boudicca zugliang 250 000 troupes d'un côté 230 000 troupes de l'autre et là il n'y a pas photo du tout l'écart est de plus de 30% en faveur de boudicca zugliang pour le moment boudicca zugliang est en train de mettre une correction à tous ceux qui essayent de l'affronter mais on n'a pas encore le test boudicca zugliang face à nefsky jeanne là ça sera peut-être autre chose on continue les tests les amis et cette fois boudicca ysg face à boudicca zugliang on a bien testé un zugliang avec ysg donc pas de raison de ne pas tester boudicca ysg et pareil il n'y a pas photo on se retrouve avec 20 plus de 25% de troupes restantes en faveur de boudicca zugliang donc pas photo du tout boudicca zugliang toujours le binôme star pour le moment personne ne les a battus dans les tests on continue donc et cette fois on a ça c'est pio pardon et sargon face à une nouvelle fois à boudicca et zugliang et encore une fois il n'y a pas photo sur ce match un plus de 20% de troupes restantes on peut le faire dans l'ordre qu'on veut dans le sens qu'on veut si pio et sargon n'arrivent pas à battre boudicca zugliang même si le premier rapport avait laissé penser qu'il y avait eu un petit peu de chance on continue sur les rapports et cette fois boudicca artemis première très bon binôme d'open field également boudicca avec artemis première face à toujours boudicca zugliang et là l'écart se creuse 80 000 troupes restantes du côté de boudicca zugliang ça commence à devenir insane là on a presque 40% de troupes on est toujours un peu plus de 35% de troupes restantes du côté de boudicca zugliang franchement ça commence à devenir très très lourd je vous l'ai dit et je vous l'avais dit sur les tests du simulateur que boudicca zugliang allait être une méta qu'allait faire mal et on en a la démonstration à présent encore une fois on est en open field je vous le rappelle dans les mêmes conditions cette fois guanyu cipio face à boudicca zugliang et c'est pire c'est un carnage alors oui guanyu en premier toujours c'est un carnage comme je vous plus de la moitié des troupes initiales c'est vraiment abusé comment boudicca zugliang éclate littéralement guanyu et cipio la guanyu il commence à arriver sur la fin on commence à avoir de la fatigue contrairement à ysg qui reste encore solide guanyu ça reste bien mais il est de plus en plus à la peine sur l'open field avec les derniers commandants on continue dans les rapports et cette fois vous l'attendiez tous regardez ce résultat moi il m'a rendu dingue nefsky jeanne d'arc je vous le redis on est en configuration équivalente nefsky jeanne d'arc à gauche face à boudicca zugliang dans le coin droit 230.000 troupes des deux côtés 28.000 d'un côté sévèrement blessé 25.000 de l'autre et à la fin il reste 28.500 de troupes du côté de boudicca zugliang ce qui signifie tout bonnement que boudicca zugliang garde plus de 10% de troupes plus 12% même très précisément c'est tout bonnement énormissime nefsky le prince de l'open field se fait détrôner avec sa meuf joanne face à boudicca avec son mec zugliang ils éclatent littéralement nefsky jeanne d'arc en open field très impressionnant cette méta à la question est ce que vous devez monter zugliang je pense que la question elle est vite répondue regardez encore j'ai encore des rapports évidemment et même des rapports de défense comme je vous l'ai dit cette fois un autre binôme nefsky jeanne d'arc face à zugliang amanitore très lourde amanitore et là pourtant pourtant on a zugliang on a amanitore ils se font littéralement pulvérisés par nefsky jeanne d'arc 82.000 troupes presque 83.000 troupes restantes on est à plus de 30% de troupes restantes franchement c'est totalement abusé là ce rapport là nefsky est quand même très fort avec jeanne on continue ce qui vous montre que boudicca et zugliang sont tout à fait oufissime on continue cette fois on a un autre test de 100.000 unités cette fois boudicca zugliang alors il est niveau 30 mais il est expertisé face à alexander nefsky jeanne d'arc encore une fois pas photo boudicca zugliang gagne configuration équivalente des deux côtés en stuff encore une fois c'est vraiment des rapports très neutres on continue il en reste encore quelques-uns de rapport jeanne d'arc face à joe avec joanne nefsky pardon avec jeanne d'arc et henri 5 zugliang pour varier de boudicca et cette fois il n'y a pas photo le duo nefsky jeanne d'arc éclate henri 5 zugliang donc c'est vraiment boudicca boadissé un prime zugliang qui est trop 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 fort on poursuit les rapports il m'en reste encore quatre à vous montrer les amis donc l'un des quatre derniers nefsky jeanne d'arc boudicca zugliang on continue il y en a eu plusieurs qui ont été fait encore une fois pas photo 210.000 troupes des deux côtés et à la fin cette fois un peu moins de 10% un peu plus de 8% de troupes restantes mais toujours en faveur de boadissé zugliang quelle que soit la configuration c'est boadissé zugliang qui gagne avant dernier non avant dernier en tp noutième rapport les amis et ça sera des rapports de défense pour les deux derniers on a encore boadissé zugliang face à nefsky jeanne d'arc et cette fois vous le voyez c'est nefsky jeanne d'arc qui gagne pourquoi car nous ne sommes pas avec des commandants au stuff équivalent la boadissé zugliang a un stuff un petit peu éclaté donc c'est pour ça que nefsky jeanne d'arc le pulvérise il n'y a vraiment pas photo là dessus sur ce rapport là mais méfiez vous des rapports qu'on vous montre tous les précédents que je vous ai montré on était à stuff équivalent on finit donc avec des rapports sur de la défense et boadissé zugliang en attaque regardez premier rapport de combat 2 millions 839 mille unités d'attaque 2 millions 880 mille en défense en termes de mort 455 mille du côté de boadissé 518 mille du côté de héraclius est-ce qu'héraclius yss est le meilleur binôme face à boadissé zugliang je pense c'est en du moins un excellent binôme et pourtant il n'y a pas photo évidemment héraclius perd face à boadissé zugliang avec yss très net avantage en termes de mort du côté alors vous vous dites peut-être que 60 mille c'est pas énorme d'écart il y a quand même 60 mille ça fait près de 15% de troupes mortes en plus donc si ça fait un très très gros écart pour le coup et on finit avec le dernier rapport enfin les amis Gilgamesh zugliang en attaque de rallye alors là le rallye a été 10 bandes c'est pour ça qu'on n'a pas de victorieux donc Gilgamesh zugliang face à héraclius yss toujours 3 millions de troupes d'un côté pour ceux qui défendent 2 millions 6 en attaque presque 2 millions 7 et regardez en termes de mort 298 mille morts du côté de Gilgamesh zugliang de 193 mille morts du côté d'héraclius yss en termes de sévèrement blessé ben zéro d'un côté 94 mille de l'autre en légèrement blessé il y a une très très grosse différence 1 million 800 mille du côté de zugliang 2 millions 700 mille du côté d'héraclius y'a pas photo du tout et en nombre de troupes restantes le rallye d'attaque a été 10 bandes forcément ils allaient perdre là très probablement c'est pas le meilleur binôme évidemment là entre Gilgamesh et Boadissé pour mettre avec zugliang prenez Boadissé voilà pour tous les rapports si vous ne l'avez pas encore compris je ne sais pas quoi vous dire de plus zugliang est un excellent commandant est-ce que je vous conseille de le débloquer si vous le pouvez en roue de la chance oui je vous conseille de débloquer zugliang est-ce que vous devez faire plus de 10 tours débloquez le déjà stockez vos gemmes est-ce que si vous avez énormément de gemmes ça vaut le coup de faire beaucoup de tours je ne sais pas parce que la roue semble un petit peu pas bugué mais cheaté je dirais j'ai vu pas mal de screens de beaucoup de joueurs ayant fait plus de 60 tours et je pourrais vous montrer ça dans une prochaine vidéo en tout cas ça me paraît un petit peu abusé donc je vous conseille je vous déconseille d'aller au-delà de 10 tours juste débloquez le peut-être 25 mais grand maximum sachant que 25 vous apportera 5 sculptures génériques et non pas des sculptures de zugliang donc débloquez le mais claquez pas tous vos gemmes dedans toutes vos gemmes dedans même si encore une fois il est énormissime on testera dès que possible je vous montrerai les rapports dès qu'on pourra bien évidemment voir ce que donne Didon Didon Dido on verra ce qu'elle va donner en tout cas dès que celle sera disponible donc à la fin de la semaine très probablement une vidéo dès lundi ou mardi je vous montrerai les premiers rapports dès que j'ai plus d'infos ou d'autres infos sur Zugliang évidemment je vous les partagerai les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz